Qu'est-ce que c'est le syndrome d'Elerzalose ? Ce sont des maladies, c'est un groupe de maladies très très hétérogènes du point de vue clinique et génétique. Et dans toutes les formes quand même, on va retrouver plus ou moins dans des variabilités différentes une atteinte cutanée avec une hyperélasticité cutanée qui est le plus remarquable, je crois, dans le type classique. Un délai dans la cicatrisation et les cicatrices que vous avez déjà vues dans les photos du professeur Germain qu'on appelle des cicatrices atrophiques ou des cicatrices papyracées qui ne sont pas présentes dans tous les formes du syndrome d'Elerzalose. Une atteinte musculosquelottique avec premièrement une hyperlaxité qui peut être généralisée mais qui aussi peut être limitée jusqu'à quelques articulations et qui peut être accompagnée avec des luxations, des subluxations répétitives et surtout la douleur. Et ça c'est encore quelque chose aussi en Belgique qui est mal reconnu et donc les gens se présentent parfois avec des grandes douleurs et aussi chez nous ça prend du temps, plusieurs années, parfois après consultation chez le psychiatre, etc. avant qu'on fasse un diagnostic correct d'un syndrome d'Elerzalose. Et puis on peut avoir toute manifestation de fragilité des tissus conjonctifs comme des hémorragies, des ruptures vasculaires, dans le type vasculaire spécifiquement et beaucoup moins, beaucoup plus rare dans autres types, des ruptures gastro-intestinaux mais aussi des hernies, comme vous voyez ici une hernie umbilicale et plusieurs autres choses, autres manifestations de fragilité des tissus conjonctifs. Voilà, ici vous avez encore quelques photos que vous avez déjà vues. La fragilité, la hypermobilité articulaire, scoliose, biais plats ou déformation des biais que vous voyez ici. Donc, comme le professeur Germain a déjà dit, les syndromes d'Elerzalose ont fasciné les gens déjà depuis très 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 longtemps. Et avant, comme vous savez probablement, les gens avec un syndrome d'Elerzalose étaient surtout dans les cycles, etc. comme The Elastic Skin Man, que vous voyez ici. This one, The India Rubberman. Ce sont des types classiques plutôt. The Human Pretzel, avec une hyperlaxité. Ici, c'est aussi, je crois que celui-là est dans le Guinness Book of World Records pour élasticité de la peau. Et donc, ici, vous voyez M. Elerz et M. Danlose, après lesquels le syndrome a été nommé ou classifié. Mais ça a duré jusqu'au 1972, vous voyez là, où on a trouvé le premier défaut biochimique qui était dans la biosynthèse, la synthèse des collagènes. Et les collagènes, ce sont bien sûr des molécules très très importantes dans les tissus conjonctifs. Et donc, c'était une déficience d'une enzyme qui s'appelle le l'isylprotocolagène hydroxylase, que vous pouvez oublier, qu'on avait retrouvé dans une forme très très rare, de la forme kyphoscoliotique du syndrome Elerz et M. Danlose. Mais c'était le premier défaut biochimique dans le contexte du syndrome Elerz et M. Danlose. Et donc, ici, vous voyez les collagènes, les collagènes fibrilleux. Et le prototype, c'est le collagène type 1. Et donc, normalement, des mutations, des défauts génétiques dans le collagène type 1 causent une autre maladie, des maladies héréditaires des tissus conjonctifs, l'ostiogénèse imparfaite. Mais comme on a déjà entendu, il y a des défauts spécifiques dans le collagène type 1 qui causent des formes très spécifiques de syndrome Elerz et M. Danlose. Mais c'est dans d'autres collagènes fibrilleux, le collagène type 3, le collagène type 5, qu'on va aussi retrouver des mutations dans différents sous-types. Donc ça, c'est un peu le prototype, le collagène type 1. Et vous voyez très spécifiquement que ça existe trois chaînes qu'on appelle des chaînes alpha, et donc qui se regroupent d'une manière très rigoureuse vers des fibrilles qu'on voit par là. Et donc, quand il y a quelque chose, quand il y a un défaut dans ce biosynthèse collagénique, les collagènes vont, la biosynthèse va être, la structure des fibres ne va pas être très bien. Et c'est à cause de ça qu'on va avoir cette fragilité des tissus conjonctifs. Ok, vous voyez ici, donc, quand on regarde par exemple la peau, donc une biopsie de la peau, que les structures, les fibres collagènes, c'est très très structuré comme ça, avec des bandes que vous voyez comme ça, et aussi c'est très très régulière quand on fait une coupe comme ça. Ce qui est très important, c'est que donc ici, vous voyez différentes matrices extracellulaires, donc différents tissus, donc la cornée par exemple dans les yeux, la peau, les tendons, et vous voyez que les structures diffèrent, c'est à cause de la fonction de ces tissus-là, mais tous les protéines qui sont présentes dans ces tissus-là, ce sont les mêmes. Donc, et par exemple, les protéines les plus importantes, donc, sont, comme je viens de dire, les collagènes, les collagènes type 1, type 3, type 5 par exemple, mais il y a aussi d'autres molécules, et vous verrez, ou vous avez déjà entendu que maintenant, on commence à savoir qu'aussi les autres molécules sont très très importantes dans les syndromes de la rose. Avant, on croyait que c'était uniquement les collagènes qui étaient impliqués, mais maintenant, nous commençons à découvrir, enfin depuis des années déjà, mais quand même, découvrir des défauts, par exemple dans la ténastine, dans les protéines glycanes, donc autres molécules dans les tissus extracellulaires. Ici, enfin, je ne vais pas en parler en détail, mais ici, vous voyez la biosynthèse des collagènes. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Enfin, il y a beaucoup de différentes molécules qui sont impliquées dans la biosynthèse des collagènes. Donc, ça commence au niveau intracellulaire, donc dans les cellules, où les trois chaînes dont je vous ai parlé doivent venir ensemble et ils doivent former cette structure triple et l'X que vous voyez ici. Puis, les molécules doivent être sécrétées vers la matrice extracellulaire et là, les deux côtés doivent être coupées par des enzymes spécifiques. Et donc, à tout niveau, on peut avoir des défauts. Et c'est à cause de ça qu'on a aussi une très grande hétérogénité dans les maladies héréditaires des tissus conjonctifs parce qu'on peut avoir des défauts dans les collagènes elles-mêmes. On peut avoir des défauts dans les enzymes qui sont impliquées, les protéines qui sont impliquées à couper les extrémités. Mais il y a aussi beaucoup de différentes molécules que vous voyez par exemple ici. Beaucoup de différentes molécules, mais elles ne sont pas toutes marquées parce qu'on vient de les découvrir aussi en étudiant les maladies, les patients avec des maladies héréditaires des tissus conjonctifs rares. Donc, des molécules qui sont impliquées à aider à plier ces molécules-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de différentes molécules qui sont impliquées dans la biosynthèse des collagènes. Et à chaque niveau, on peut vraiment avoir des défauts qui peuvent donner des différentes ou bien des formes des syndromérosanloses ou même d'autres maladies héréditaires des tissus conjonctifs qui ressemblent ou qui ont un chevauchement avec des syndromérosanloses. Voilà, vous avez déjà vu la classification Ville-Franche en 1997. Enfin, 17, c'est difficile, où on a reconnu ces six sous-types que vous avez déjà vu plusieurs fois aujourd'hui. Et ça, c'est une photo originelle de cette classification. Le professeur de Pape était aussi présente. Je travaille donc dans le service du professeur Anne de Pape et donc qui est aussi dans cette classification. Et donc, on reconnaît donc six sous-types. Pour la plupart de ces sous-types-là, on a déjà trouvé la cause génétique. Mais, enfin, je suis bien sûr d'accord pour le type hypermobile. Là, on n'a pas trouvé. On a fait beaucoup, beaucoup d'études et recherches dans des familles avec des types hypermobiles, dans des grands groupes de personnes. Mais, jusqu'à présent, nous, nous n'avons pas non plus identifié l'EGN ou l'EGN responsable pour le type hypermobile. Je vais peut-être aller un peu plus rapide sur les différents sous-types. Mais donc, le type plastique, vous avez déjà entendu, c'est la forme qui est caractérisée surtout par une atteinte cutanée, donc cette hyperlaxité, hyperextensibilité de la peau, avec une cicatrisation qui est lente, une formation de ces cicatrices atrophiques. Et, enfin, dans mon expérience, l'hyperlaxité peut quand même être, comme Madame Duc avait déjà dit, aussi l'hyperlaxité peut être très, très importante, mais ça peut être très variable, dans des gens avec un type classique, mais pas nécessairement avec beaucoup de symptômes, donc beaucoup de limitations. Donc, ce n'est pas nécessairement le degré d'hyperlaxité qui nous dit le degré des douleurs et des symptômes, je crois, à mon expérience. Je vois qu'il y a des gens qui disent que oui, donc voilà. Donc, ça a duré longtemps jusqu'à ce qu'on a trouvé des défauts génétiques dans le type classique, quand on faisait des biopsies de peau des gens avec un type classique. Donc, c'est ça qu'on a vu, donc ça c'est un contrôle ici, donc ça c'est la situation normale. Et dans des gens avec un type classique, ce qu'on voit, ce sont des fibres collagéniques très, très grandes. Donc, pas partout, mais donc de temps en temps, on retrouve ça. Et il faut savoir, quand on regarde ça, c'est surtout le collagène type 1 qui est présent là-bas, mais on a aussi le collagène type 3 et le collagène type 5 qui est dans ces fibres collagéniques, donc ensemble. Et donc, avant, on a cru au début que le type classique était lié au défaut du collagène type 1 parce que, justement, on voyait cette déformation collagénique. Donc, ça a duré quand même longtemps jusqu'à ce qu'on a trouvé le défaut génétique dans le collagène type 5. Ça a commencé avec un modèle souris, puis après des études dans des humains avec un type classique. Et puis, plusieurs études ont montré définitivement que c'était vraiment le collagène type 5 qui est responsable. Et donc, nous avons fait une grande étude très récemment dans un grand groupe de type classique et donc, plus de 90% de gens avec un vrai type classique. Et un vrai type classique, je veux dire, donc vraiment la présence de l'hyperlaxité de la peau en combinaison avec ces cicatrices très typiques là que je vous ai montrées. Et l'hyperlaxité, on trouve donc des défauts dans les types classiques. On a regardé le collagène type 5, donc beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées avec un type hypermobile, donc qui ont une hyperlaxité articulaire, souvent en combinaison avec une peau un peu veloutée ou un peu hyperextensible, mais sans vraiment cette hyperextensibilité de la peau classique et cette cicatrice atrophique. Et là, on ne trouve pas de mutation dans le collagène type 5. Donc, c'est vraiment l'atteinte cutanée qui peut nous guider vers un type classique et vers un diagnostic ou une analyse moléculaire du collagène type 5. Ok, juste quelques mots sur le type vasculaire, donc vous avez déjà entendu. Donc là, on a surtout le risque d'avoir des ruptures, des dissections artérielles, plutôt des artères, pas surtout la horte, mais plutôt les artères abdominaux, thoraciques, cérébraux. Et on peut aussi avoir des ruptures, enfin, de tout organe, je veux dire, mais surtout des ruptures gastrointestinaux et des ruptures utérines, surtout pendant la grossesse. Comme vous avez déjà vu, beaucoup de gens avec un divasculaire entre un visage, qu'on appelle un visage de madame, je crois, on a déjà entendu. Vous voyez ici, ici, ce sont des cas très, très clairs, mais dans beaucoup de personnes, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très, très clair. Donc, ce n'est pas toujours un diagnostic à vue, donc il faut être vraiment prudent. Donc, comme le professeur Germain a dit, dans les types vasculaires, nous ne voyons pas vraiment cette hyperextensibilité de la peau, mais nous voyons que la peau est très, très fine. Et donc, on peut vraiment voir les vaisseaux. Et souvent, la peau a aussi un aspect très vieil. On appelle ça une accrogérie. Ça, c'est une main d'un garçon de 20 ans, ici. Donc, vraiment, un aspect très vieil. Voilà. Ici, comme vous avez déjà entendu, avant, nous commençions toujours pour le diagnostic avec une culture de fibroblast à partir d'une biopsie de peau, où après, on faisait des analyses au niveau des protéines. On pourrait extraire, donc, les collagènes de la peau. Et ici, vous voyez le collagène type 1. Et ici, vous voyez le collagène type 3. Et donc, ici, ça et ça, ce sont des contrôles. Ça, c'est d'un patient avec antivasculaire. Et donc, c'était une analyse qui est très, très spécifique pour identifier des défauts dans le collagène type 3. Parce qu'on voit que la migration du collagène type 3 est tout à fait différente que dans les contrôles. Mais maintenant, nous faisons aussi directement, on ne fait plus vraiment des analyses biochimiques, comme je vous ai montré dans le diagnostic. Et on commence directement avec les analyses moléculaires parce que c'est beaucoup plus rapide et c'est moins cher à ce moment. Et vous voyez ici quelque chose qui est aussi vrai pour chaque sous-type du syndrome et les endoses. C'est que, vous voyez ici, toutes les mutations, presque toutes les mutations que nous avons trouvées dans le collagène type 3 dans notre laboratoire. Et vous voyez donc, c'est vraiment dans tout le gène. Et chaque famille, vraiment, chaque personne, chaque famille a un différent, une mutation différente. Et c'est pour ça que souvent, les analyses génétiques, ça dure longtemps parce que, chaque fois, on doit recommencer à analyser tous les gènes ou les gènes. Quand il y a plusieurs gènes qui sont impliqués, il faut vraiment trouver pour chaque famille la mutation individuelle. Dans une famille, ça reste la même mutation. Donc, ça ne va pas changer dans une famille, mais dans les différentes familles, on a vraiment des mutations particulières. Il reste encore beaucoup de questions aussi pour le type vasculaire, bien qu'il y a peut-être des structures mieux avancées aussi chez nous. Pour le type vasculaire, il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions là-là. Donc, par exemple, les complications, on ne peut pas dire en avance où et quand ils vont arriver. Donc, on n'a pas vraiment de façon de monitor, d'évaluer, de savoir en avance où on va avoir une complication. Et il n'y a pas de vraie thérapie qui peut guérir cette maladie-là. Donc, on est surtout, enfin, on a des choses préventives. Et puis, vous avez déjà entendu des bêtas bloquants. Donc, il y a une étude qui a été faite à Paris, dont nous avons participé, qui a démontré que des bêtas bloquants, le ciliprololol spécifiquement, a un effet bénéficiaire dans la prévention des complications artérielles. Une autre quête donc aussi, nous mettons tous les gens avec un dit vasculaire sur ce bêtas bloquant. Une question là, c'est à quel âge est-ce qu'il faut commencer ce traitement ? Et je crois que, parce que c'est une maladie aussi extrêmement rare, il nous faut vraiment une collaboration internationale entre les centres qui sont impliqués dans les recherches, dans les syndromes et les endos pour diriger ce genre d'études dans le futur et pour vraiment retrouver autre thérapie. Et donc, aussi, ce qui est un grand manque, surtout pour le type vasculaire, mais peut-être aussi pour beaucoup d'autres types du syndrome les endos, c'est qu'on manque vraiment de bons modèles animaux, comme les souris, qui nous permettent d'étudier la base génétique, la base pathogénétique de cette maladie-là, et de faire des études thérapeutiques. Donc ça, c'est quelque chose où, aussi dans d'autres maladies, les avancées sont beaucoup plus rapides, parce que là, on a vraiment des animaux où on peut étudier. Bien sûr, ce n'est pas facile quand on doit tout faire chez vous. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose dont on doit vraiment avancer. Autre question qui reste pour le type vasculaire, c'est par exemple, est-ce que c'est un grand risque d'avoir une grossesse ? Comment est-ce qu'il faut faire l'accouchement ? Je ne sais pas si vous avez ici des analyses prénatoires ou pré-implantatoires ? Oui, oui, oui. OK. Parce que je ne sais pas les différences éthiques, mais oui, chez nous aussi. Et je sais aussi qu'ici, on va attendre jusqu'à un certain âge, je crois, pour faire le test génétique pris symptomatique chez les enfants. C'est aussi quelque chose où il y a encore des questions. Est-ce qu'on doit tester les enfants d'une femme, par exemple, atteinte d'un type vasculaire très tôt ? Ou est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce que cet enfant lui-même peut décider de faire ce test ? Voilà. Juste très brièvement, parce qu'on n'a pas déjà entendu ou vu ces sous-types-là, le type arthrochalasique et le type dermatosparaxis. Ça, ce sont des formes extrêmement rares. Donc, par exemple, le dermatosparaxis, il n'y a que 10 patients qui ont été décrits dans la littérature médicale jusqu'à présent. Aussi, pour le type arthrochalasique, c'est quelque chose de très rare. Mais probablement, et c'est pour ça que je vous en parle quand même, probablement, ce sont aussi des sous-types qui ne sont pas toujours diagnostiqués. parce que nous avons vu, par exemple, que maintenant, nous avons 5 patients avec une dermatosparaxis en plus qui vraiment présentent une forme beaucoup moins sévère que dans ceux qui ont été publiés et donc qui, souvent, ne sont pas diagnostiqués comme dermatosparaxis, mais plutôt comme type classique ou type hypermobile même. Enfin, donc, il faut quand même être prudent. Le type dermatosparaxis, ici, c'était le premier défaut en collagène, mais dans les animaux. Et donc, ici, vous voyez, avec un type dermatosparaxis, vous voyez aussi cette hyperextensibilité de la peau très, très excessive. Ça, c'est le premier patient humain qui a été découvert avec ce sous-type-là. Et comme on a déjà entendu, ça, là, on retrouve des défauts très, très spécifiques dans le... Enfin, donc, ici, vous voyez le collagène type 1. Et je vous ai dit, donc, dans la biosynthèse, il faut des enzymes spécifiques pour couper les extrémités du collagène. Et donc, spécifiquement dans le dermatosparaxis, on a des mutations dans le gène qui encode cette molécule-là, l'ADAMTS2, et c'est l'enzyme spécifique qui coupe une des deux extrémités. Et donc, quand ce n'est pas coupé, ce qu'on voit sur une analyse électromicroscopique de la peau, c'est qu'on a totalement perdu la structure des collagènes. Et on appelle ça ici des collagènes hieroglyphiques. Donc, il n'y a vraiment plus de structure de fibres de collagène. Et donc, c'est... Enfin, sur l'analyse biochimique, ça donne quelque chose de très, très spécifique. Et donc, c'est parce que ça, c'est impliqué dans la biosynthèse des collagènes. Ici, vous voyez quelques autres enfants avec un dermatosparaxis. Donc, comme vous voyez, ils ont surtout une fragilité extrême de la peau, encore plus que dans un type classique normalement. Aussi, une tendance à faire des hématomes très, très importants. Donc, pas de rupture artérielle, mais on a vu des ruptures d'autres organes internes. Et on peut aussi avoir une hypermobilité qui est plutôt progressive. Ici, c'est l'autre sous-type, c'est le type arthrochalazique. Donc, là, il y a aussi un défaut avec l'élimination de cette extrémité-là. Mais dans le type arthrochalazique, le problème n'est pas dans l'enzyme, mais dans le collagène elle-même. Donc là, il y a un défaut dans le collagène qui fait qu'à cause de ça, cette enzyme ne peut plus couper. Et donc, c'est un peu le même défaut que dans le type dermatosparaxis. Mais ce qui est très, très intriguant quand même, c'est que le phénotype diffère quand même. Dans le type dermatosparaxis, on a surtout une hyperlaxité de la peau, une peau très, très fragile. Et l'hyperlaxité des articulations peut être limitée. Dans le type arthrochalazique, on a une hyperlaxité articulaire, mais vraiment caricaturale, normalement. Donc, encore beaucoup plus exagérée que dans un type hypermobile. et la fragilité de la peau peut être moins claire. Et aussi, très typique pour un type arthrochalazique, c'est une luxation des deux hanches congénitales, donc à la naissance. Donc, un enfant qui est né avec ça, il faut toujours, en combinaison avec une hyperlaxité, il faut toujours penser à un type arthrochalazique. Vous voyez ici que sur microscopie électronique de la peau, on voit aussi des déformations des collagènes, mais ce n'est pas si clair que dans le type dermatosparaxis. Donc, c'est un peu moins, c'est clair. Voilà. Là, on va dans le type kyphoscoliotique. Donc, aussi un type très, très rare. Donc, je vous ai dit, c'était le premier défaut dans des humains des collagènes. Donc, je me souviens de cette enzyme-là. Donc, le type kyphoscoliotique est surtout caractérisé, comme le nom le dit, par une scoliose. Donc, une kyphoscoliose, normalement une scoliose congénitale aussi. Avant, on croyait aussi qu'il y avait une fragilité au niveau des yeux très, très remarquable aussi, parce que les premiers enfants qui ont été décrits avec ce type-là avaient une fragilité de la cornée, avec une rupture vraiment des yeux âgés à l'âge. Mais, maintenant, on a découvert que, probablement, c'était des enfants avec encore un autre sous-type du syndrome myosanose qu'on vient de découvrir, il y a assez récent, et dont je vais parler juste brièvement à la fin de cette présentation. Donc, probablement, dans le vrai type kyphoscoliotique posé par le défaut de cette enzyme-là, on ne voit pas vraiment cette fragilité des yeux si excessive. Très longtemps, on a su qu'il existe des patients avec un diagnostic clinique d'un type kyphoscoliotique, mais où on n'a pas trouvé ce manque de cette enzyme, les îles procollagène hydroxylase. Donc, le même phénotype, la même présentation clinique, mais où on n'a pas de défaut biochimique. Et on a toujours appelé ça le syndrome de la zoonose 6B, où le type kyphoscoliotique, c'était le 6A. Et donc, assez récemment, il y a quelques années, on a trouvé dans une famille, avec ce même présentation clinique, on a fait des recherches génétiques, et après longtemps, on a retrouvé des mutations dans un nouveau gène, ce gène-là. Et on a appelé ça le musculo-contractual IDS pour le déligner du type kyphoscoliotique. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Je suis d'accord, ce sont des formes très, très rares, mais c'est quand même très, très important de découvrir ces nouveaux gènes qui sont impliqués, parce que ça nous permet vraiment de mieux comprendre la pathogénèse du syndrome de la zoonose. Et peut-être, un jour, ça va aussi nous guider vers les défauts qui sont impliqués dans les types hypermobiles, les types les plus fréquents. Donc, je viens ici, donc maintenant, on a vraiment trouvé des défauts dans les collagènes, mais donc, le nouveau gène dont je viens de parler, ça s'est impliqué dans la biosynthèse d'un autre groupe de molécules très, très important dans la matrice extracellulaire, et ça s'appelle les protéoglycanes. Et voilà, donc, les protéoglycanes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des molécules qui ont aussi une biosynthèse qui est encore plus compliquée des collagènes. Et donc, les protéoglycanes, ça existe d'une protéine du corps, que vous voyez ici. Et sur cette protéine, on a différentes chaînes de sucre. Ok ? Et on a différents types de chaînes de sucre, et on appelle ça l'héparan sulfate, le chondroitine sulfate et le dermatane sulfate. Et ce qu'on a trouvé ici, dans cette famille-là, le musculo-contractual IDS, c'est qu'on a un défaut spécifiquement dans un enzyme, une enzyme qui est impliquée dans la biosynthèse de cette dermatane sulfate, c'est le sucre dermatane sulfate. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces protéoglycanes, il y a beaucoup de différents types de protéoglycanes dans les matrices extracellulaires. Et c'est une matière très, très compliquée pour nous aussi, parce que je connais les collagènes, mais les protéoglycanes, c'est tout nouvel pour nous aussi. Donc, mais qu'est-ce que nous savons des protéoglycanes ? Il y a par exemple une protéoglycane qui s'appelle la décorine, et qui est très, très importante aussi dans la peau. Et quand vous voyez les fibres collagéniques ici en... ... ... ... Vous voyez ici la décorine en pourpre. Et ça, c'est la protéine corps de la décorine. Et ça, ce sont les chaînes sucrées. Et donc, c'est dermatane sulfate. Et nous savons que la décorine, c'est vraiment importante pour réguler aussi la synthèse des fibrils de collagène, pour vraiment mettre de la structure. Donc, même si on ne trouve pas de défauts dans les collagènes, nous trouvons de nouveau des défauts dans des molécules qui sont impliquées dans la biosynthèse des collagènes. Donc, ça reste quand même une maladie collagénique. Et donc, dans les patients, dans cette enzyme-là, on voit aussi que les collagènes ne sont pas vraiment structurés, pas tout à fait normalement quand on compare avec une contrôle. Puis, ici, il y a une autre famille avec une forme très, très rare qui a été envoyée... Enfin, ce sont trois familles différentes qui ont été envoyées à nous pour trouver le défaut génétique parce qu'on croyait d'abord que c'était dans le nouveau gène, le CHST14 que je vous ai montré. mais on a séquencé, on n'a pas trouvé de mutation et donc, on a recherché aussi pour des nouveaux gènes appliqués. Donc, vous voyez, c'est une forme très, très rare, très, 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 très sévère avec une hyperextensibilité de la peau, une hyperlaxité en combinaison avec des contractures, des articulations. Ce sont aussi des enfants avec une myotonie et aussi une fragilité des os avec des fractures spontanées et aussi une fragilité de la peau, une tendance à faire des couples, etc. Donc, vraiment, ça a donné les endos, mais en plus de ça, on voit encore d'autres signes cliniques. On voit aussi des déformations dans les os. Et là, on a trouvé aussi un nouveau gène. Et vous voyez ici le même cartoon. Et là, on a trouvé une mutation dans cet enzyme-là. Et donc, c'est de nouveau une protéine qui est impliquée dans la biosynthèse de ces gènes-là. Et donc, pour cette étude, on a collaboré avec le Dr Fournel-Gigleux pour montrer qu'il y a vraiment, quand on a une mutation dans ce gène-là, qu'on a vraiment une manque de formation des sucres sur ces protéos glycans. Voilà. Et aussi, de nouveau, nous voyons qu'on voit vraiment des anomalies des fibres collagènes sur une biopsie de peau. Voilà. Donc, puis, autres groupes qui font des recherches sur les syndromes et les endos ont trouvé des mutations, surtout dans des formes rares, mais dans encore d'autres molécules très, très spécifiques. Par exemple, ici, dans cette famille-là, on a trouvé des mutations dans ce gène-là. Et c'est un gène qui compte pour une molécule intracellulaire qui transporte le zinc. Qu'est-ce que ça a à faire avec le collagène ? On ne sait pas vraiment à ce moment. Puis, on a retrouvé dans une famille qui ressemble aussi à le type kyphoscoliotique. Donc, on voit aussi le même degré de kyphoscoliose, hyperlaxité articulaire. Mais en plus, ces enfants-là avaient aussi une sourdité et une myotonie assez sévère. Là, on a trouvé des mutations dans cette molécule-là, FKBP14. Et ça, c'est une molécule qui est aussi intracellulaire et qui probablement aide à plier le collagène pour obtenir le triple helix. Donc, vous avez vu la forme de la molécule. Donc là, on sait, c'est aussi quelque chose impliqué dans le collagène. Puis, on a une autre maladie qui ressemble au type kyphoscoliotique et qui s'appelle maintenant le brittle cornea syndrome. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'au début, pour le type kyphoscoliotique, on croyait que c'était aussi associé avec une fragilité des yeux. Mais probablement, ces enfants-là avaient en effet un brittle cornea syndrome parce que là, on voit une combinaison souvent aussi d'une kyphoscoliose, une hyperlaxité qui peut être vraiment extrême comme vous voyez ici, une fragilité de la peau, etc. Mais surtout, une fragilité au niveau des yeux avec des ruptures spontanées des yeux. Et là, on trouve des mutations dans encore d'autres molécules qui s'appellent ça. Et probablement, ce sont aussi, on ne sait pas encore, mais probablement, ce sont des molécules qui sont impliquées dans la transcription, donc dans la synthèse, enfin dans, oui, je ne sais pas comment expliquer, donc aussi dans la synthèse des molécules collagéniques. Donc, voilà. J'avais aussi mis quelques diapositives sur le syndrome d'Erasanose type hypermobile, mais je crois que le professeur Germain a dit vraiment ce que je voulais moi-même dire. Donc, ici, vous voyez les critères diagnostiques majeurs et mineurs qui sont définis dans la classification Ville-Franche, que vous connaissez probablement. Donc, l'hypermobilité généralisée des articulations et une atteinte cutanée qui n'est pas vraiment très bien définie. Et puis, on a aussi des diagnostics mineurs. Donc, ce sont des critères très, très... C'est ça ? Oui. C'est comme ça. Et puis, on a aussi le syndrome d'hypermobilité qu'on appelle bénigne, mais qui n'est pas toujours très, très bénigne. Donc, on a aussi des critères diagnostiques. Vous voyez ici, il y a déjà une discrépence entre le score béton. Ici, c'est 4 sur 9. Et dans la Ville-Franche, c'est 5 sur 9, au moins 5 sur 9. On peut aussi avoir une atteinte cutanée et autres atteintes. Donc, à présent, je crois que personne ne sait si ce sont des maladies différentes ou si c'est un groupe de maladies hétérogènes. Et il nous faut vraiment la base génétique pour pouvoir distinguer, pour savoir. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec le Dr Germain, qu'à présent, nous voyons ça aussi en Belgique et partout, je crois. C'est que le diagnostic, enfin, vous avez dit mieux que moi, mais nous voyons beaucoup de gens qui ont été maintenant diagnostiqués avec un syndrome d'hérosanlose à cause des douleurs, à cause d'une fatigue, mais qui n'ont pas vraiment une hyperlaxité très, très claire ou qui n'ont pas vraiment les signes de fragilité cutanée. Et comme on manque vraiment un test objectif, génétique ou autre, c'est très, très difficile à dire où est-ce qu'on commence à parler d'un syndrome d'hérosanlose et où est-ce que c'est quelque chose, c'est une autre maladie associée avec la douleur. Donc, il nous faut vraiment une classification plus définie pour le type hypermobile. Et donc, comme le professeur Germain a dit, on va faire une renouvellation de la classification de tous les syndromes d'hérosanlose. Mais un des buts, c'est vraiment de mieux définir le type hypermobile, qu'est-ce que c'est et comment peut-on faire le diagnostic clinique. Et ça va être très valable aussi pour les recherches génétiques et pour éventuellement trouver les gènes qui sont impliqués dans cette maladie-là. Voilà. Et pour ça, il nous faut vraiment une collaboration internationale, bien sûr. Nous voyons aussi beaucoup de manifestations extra-squelétiques, aussi des problèmes gastro-intestinaux, des dysautonomies, etc. Mais quand ce n'est pas associé avec vraiment une fragilité, une hyperlaxité articulaire, une fragilité de la peau, etc. Quand est-ce qu'on parle d'un syndrome d'hérosanlose ou pas ? Donc, c'est très, très difficile. Et voilà, on est là. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveaux types qui sont, enfin, où on connaît des nouveaux gènes impliqués. Ça reste un peu un virgule, malheureusement. Et probablement la plupart des gens qui sont présents ici sont dans ce groupe-là, malheureusement. Donc, c'est vraiment quelque chose pour le futur. Juste peut-être aussi pour finir quelques mots, si j'ai encore du temps, oui, quelques mots pour le diagnostic. Je veux vraiment stresser que le diagnostic, c'est vraiment clinique d'un syndrome d'hérosanlose. Ça commence vraiment avec la clinique. Nous voyons beaucoup de gens, par exemple, chez nous, en Belgique. Je ne sais pas si vous avez des problèmes ici aussi, mais moi, personnellement, je vois beaucoup de gens qui ont été diagnostiqués par une microscopie électronique pour un syndrome d'hérosanlose de type hypermobile. Ce n'est pas correct. On ne peut pas faire le diagnostic comme ça. Et c'est très, très difficile à expliquer aux gens quand on fait un test, une biopsie, etc. On fait un diagnostic et moi, je les regarde et je dis non, ce n'est pas vrai. Donc, mais c'est comme ça. Voilà. Le diagnostic, c'est surtout le diagnostic clinique qui commence, bien sûr, avec une bonne histoire clinique et surtout l'examination. Et donc, voilà, l'examination clinique avec le score de Beethoven. Mais ce n'est pas tout. Le score de Beethoven n'est pas tout. Un, on peut avoir un score de Beethoven négatif et avoir un syndrome d'hérosanlose même type hypermobile. Et aussi, l'histoire familiale, bien sûr, est très, très importante. Et c'est seulement quand on a, sur l'examen clinique et sur cette, allez, sur l'histoire clinique, on a une suspicion d'un ou d'un autre sous-type, que ça commence à être important de faire de temps en temps des tests diagnostiques. Par exemple, dans la plupart des gens avec un type classique, il ne nous faut même pas un test génétique pour confirmer ce diagnostic parce que c'est vraiment quelque chose qui est très clair sur l'examen clinique. Nous le faisons parce que nous sommes aussi intéressés du point de vue de recherche, mais ce n'est pas vraiment toujours nécessaire. Pour le type vasculaire, je crois là, je suis d'accord, c'est très, très important de confirmer avec un test moléculaire dans le collagène type 3, parce que nous voyons aussi maintenant qu'il y a aussi des chevauchements entre le type vasculaire, par exemple, et les syndromes d'un névrisme aortique thoracique familial, comme le syndrome de Marfan, le syndrome d'Ouis-Ditzela, et toute une série de gènes qui peuvent être impliqués. Et pour le pronostic et pour le traitement, c'est vraiment très, très important de faire le diagnostic moléculaire. Donc, comme j'avais déjà dit avant, nous faisions une culture de fibroblast pour la biochimie des collagènes, mais maintenant, on va presque directement vers le test moléculaire. Et je voudrais juste finir aussi, comme le docteur Wankin a déjà mentionné, aussi, maintenant, nous faisons le séquençage avec la nouvelle génération de séquençage. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a maintenant des techniques de vraiment séquencer, donc décoder la séquence des gènes, de beaucoup de gènes en même temps. Et avant, on devait couper les gènes en petites pièces et on devrait décoder les petites pièces. Et ça a duré très, très, très longtemps. Et maintenant, on a les moyens de faire plusieurs ou vraiment même tous les gènes dans une personne, dans un séquençage. Et ça commence aussi à être quelque chose qu'on peut vraiment payer. Donc, ici, vous voyez, pour un génome, donc tout le matériel génétique d'une personne en 2001, ça coûtait 100 millions de dollars. Maintenant, on est presque à 100 dollars pour un génome. Donc, ça commence à être quelque chose qu'on peut faire. Et là, on a deux possibilités. Ou bien, on peut faire un panel, donc un groupe de gènes dont on connaît l'implication dans la maladie. Ou on peut faire tout l'exome. Et je vais vous montrer ce que c'est. D'abord, je vais vous montrer les groupes, les gènes panels qu'on fait, par exemple, dans notre laboratoire. Ça, c'est pour toute maladie héréditaire des tissus conjonctifs. Donc, on fait aussi pour les marfants et les autres maladies aortiques. On fait pour l'ostiogénèse imparfaite. Mais ici, vous voyez aussi pour les cendres aux nérosanoses. Donc, en fait, quand on a une suspicion, par exemple, d'une personne avec une forme rare, on peut faire tous ces gènes ensemble et ça dure 3 ou 4 mois. Avant, pour tous ces gènes, ça a duré plusieurs années. Maintenant, on peut le faire en quelques semaines ou quelques mois. Mais là, il faut connaître les gènes, d'abord, avant de savoir l'analyser. Il faut savoir quels gènes il faut analyser. Puis, on a une autre méthode, c'est l'exome. Qu'est-ce que c'est l'exome ? Donc, quand on a le matériel génétique, il n'y a que 2% ou 1% qu'on appelle l'exome. Et ça, c'est la partie de notre matériel génétique qui coûte pour les gènes. Les autres 99% ne coûtent pas pour les gènes et on ne sait pas toujours pourquoi l'ADN est là. Mais donc, c'est l'exome, à ce moment, qui est important pour nous parce que ça, c'est la partie qui coûte pour tous les gènes que nous avons. Et nous avons tous à peu près 25 000 de gènes. Et donc, ça, c'est l'exome. Et nous savons que 85% des mutations dans les maladies héréditaires monogéniques est dans l'exome. Donc, quand on décode en séquence juste 1% de le matériel génétique, on va découvrir la plupart des mutations. Et on peut faire ça sans savoir en avance en quel gène la mutation va être. Vous voyez ? Donc, mais comme le docteur Vankovaki l'a déjà dit, maintenant, c'est cette personne-là qui devient très, très importante dans le laboratoire. C'est l'informaticien qui doit vraiment analyser toute l'information qui vient et qui doit vraiment trouver. Parce que quand on va faire une analyse exomique, on va, dans chaque personne, trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de variants. Et c'est très, très difficile à vraiment trouver la mutation qui est responsable pour la maladie. Parce que juste 1 de ces variants-là est responsable. Donc, maintenant, on a les moyens de faire tout ça, mais analyser, ça c'est quelque chose qui va être très, très difficile dans le futur. Voilà, ça j'ai déjà montré. Et donc, je vais finir par vous dire, bien sûr, vous savez tous que les syndromes et les endos sont des maladies multisystémiques. Et ce n'est pas juste la peau et les articulations qui sont impliquées. C'est quelque chose qu'on peut reconnaître, mais c'est vraiment pas assez diagnostiqué. Et je crois que c'est partout dans le monde comme ça. Le diagnostic commence avec l'examen clinique, etc. Et dans certains sous-types, on peut faire des analyses moléculaires et souvent biochimiques ou avec une microscopie électronique. La thérapie, enfin, pas facile, mais ça doit être multidisciplinaire. Donc, pour le type vasculaire, on a quand même déjà le stéliprolol, ça c'est déjà quelque chose. Vous savez tous que les syndromes et les endos ont un impact très, très important sur la qualité de la vie et la morbidité et souvent la mortalité, surtout dans le type vasculaire. Et donc, comme je viens de dire, la plupart des défauts, encore, c'est dans la biosynthèse des collagènes fibrillaires, donc le type 1, le type 3 et le type 5. Mais maintenant, on commence à trouver vraiment des mutations dans vraiment beaucoup de différentes molécules présentes dans la matrice extracellulaire. Ce n'est pas toujours clair la fonction de ces molécules, mais quand on connaît la fonction, c'est vraiment presque toujours quelque chose qui a quelque chose à faire avec la biosynthèse des collagènes. Et donc, bien sûr, il y a vraiment besoin de réclassifier les syndromes de les endos et déliminer aussi le type hypermobile du point de vue clinique. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Merci.